Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Androgance.fr Aujourd'hui on va faire le test du bracelet i5 plus Qui nous a été envoyé par Gearbest On va faire un rapide tour du propriétaire Alors tout d'abord la boîte Alors une boîte très très simple Il faut savoir qu'on a le manuel d'utilisation On n'a pas la marque Assez étonnant mais on n'a pas du tout La marque sur l'appareil Enfin sur la boîte Donc là ça nous montre que c'est pour courir On a une application pour Google Play et pour l'App Store Pour ceux qui veulent aussi pour leur iPhone c'est possible Donc ça comptez les pales, calories Ça va vous rappeler si vous voulez bouger Vous avez une notification Donc le numéro d'appel Donc il est tactile Il a un mode pour traquer la nuit Donc le sleep monitoring Donc des contrôles, gestures Donc on peut en gros faire des swipes Charge USB Et un écran OLED On a même en plus les QR codes Si on veut télécharger directement l'application A partir de 4.3 Attention pour Android Il faut avoir un smartphone Qui soit quand même compatible Donc avec une version Android Pas trop trop vieille Donc ce petit bracelet On en fait vite le tour Donc c'est un bracelet bien sûr En caoutchouc Qui est plutôt de bonne qualité Même si j'ai un peu peur Que le plastique Enfin le caoutchouc S'abîme un peu trop A force de l'enlever Et de le remettre Mais après c'est pas plus que ça C'est juste une peur Parce que c'est pas très très cher Je pense C'est peut-être psychologique Parce qu'il faut dire Qu'il coûte 15 dollars Et il prenait pas mal de choses Donc Déjà première chose Donc en fait Alors justement Hop Donc là on est dans le menu Donc en fait Le bracelet est en deux parties Donc on a la partie bracelet On a la partie en fait La partie Écran on va dire Et qu'on peut enlever Donc justement On va l'enlever tout de suite Alors il faut pousser en fait Sur le petit Bouton ici Hop Donc Je repousse Et donc il est tenu aussi Par Le bouton au centre Donc là c'est un peu plus là Où j'ai peur J'ai l'impression que ça se désagrège Assez vite C'est que vous avez juste à tirer Et l'avantage C'est que vous avez juste A A le brancher au PC En fait C'est directement une sortie USB Donc ça c'est sympa Attention à bien le remettre Normalement Vous n'avez pas de souci Vu que tout est fait Pour que ce soit bien remis Puisque Il est Il a l'avantage D'être complètement Il est IP67 Donc on peut le mettre Jusqu'à 1 mètre de profondeur Dans l'eau Donc ça on verra ça Juste après On fera un petit test Je vais vous présenter L'application On va maintenant présenter L'application Donc l'application C'est Zeronaire Ça s'appelle sur le Play Store Donc Zeronaire Qui va donc permettre De recul De Prendre toutes les données Qu'on ne peut pas forcément Voir sur l'appareil Normalement Vous devez à peu près Tout voir Et de les avoir Directement en fait Pour avoir quelques petites statistiques Surtout Sur votre appareil Donc il faudra par contre Créer un compte Donc après C'est comme sur D'autres appareils Il faudra créer un compte De toute façon Et donc on peut voir Donc aujourd'hui J'ai fait 8624 pas Donc presque 10 000 pas Vous voyez J'ai un objectif ici Qu'on peut modifier De 10 000 pas Donc cela pendant 195 minutes En tout Donc j'ai marché Pendant 195 minutes Comme on peut voir ici On peut voir Quand est-ce que j'ai marché Durant le Tout le long de la journée Ensuite Donc j'ai fait J'ai pris Donc j'ai consommé 512 calories Et ici Donc J'ai parcouru A peu près 7,6 kilomètres Donc il faut savoir Que c'est Alors c'est plutôt précis Mais voilà Il n'y a pas que ça Donc il faut savoir Qu'on a aussi le mode Donc on a l'historique Pour voir ce qu'on a fait Dans le mois Donc dans la semaine Donc là j'ai fait 8626 Là j'ai fait que 4141 Et le dimanche J'avais très peu marché Alors c'est tellement petit Qu'on ne voit même pas Ce que j'ai fait Mais j'ai fait un peu moins de Un peu moins de 400 pages Je crois On peut voir aussi Donc ce que j'ai fait Dans le mois Donc le mois dernier Donc on peut voir Tout ce que j'ai fait On peut voir bien sûr Avec les calories Les heures de sport Et la distance Donc pour le mode Endormi Donc on switch ici Avec Donc ici On se met en mode endormi On se retrouve donc Avec sommeil profond Sommeil léger On a un minuteur d'arrêt auto Et l'heure de réveil Donc ça permet d'avoir Quelque chose d'assez précis Puisqu'on va pouvoir voir Donc au niveau du sommeil profond Si donc on dort bien Ou pas Donc malheureusement Là j'ai pas d'historique précis Mais en gros Donc cette semaine Dimanche Je sais pas si je peux avoir Non je peux pas du tout avoir 10,4 10,4 Mais en gros c'est pas précis Mais on peut voir Enfin c'est pas précis Là c'est simplement Je l'avais simplement pas mis Mais on peut voir en gros Si on a bien dormi ou pas Ça a l'air plutôt précis Donc bien sûr Sommeil profond C'est quand on bouge pas du tout Et sommeil léger C'est qu'on a tendance A bouger un peu de partout Quand il y a du mouvement En gros de notre bras Donc voilà Donc ça c'est plutôt sympa Petite chose supplémentaire Qui peut y avoir C'est pas forcément partout C'est qu'on peut mettre Donc nos notifications Comme je l'avais dit tout à l'heure Donc on a donc On peut activer en fait Tout ce qu'on veut Seul souci sur l'application J'ai l'impression Que les notifications Surtout Facebook Parfois Twitter Ont tendance parfois A se déclencher Un peu aléatoirement Et à envoyer De fausses notifications Facebook Donc il envoie juste Facebook sur l'appareil Et ça a tendance A fibrer tout le temps Donc en fait Ce qu'il faut C'est tuer l'application Et la redémarrer Et vous n'aurez plus Ce souci là Donc ça c'est le petit défaut Que j'ai trouvé Par rapport à ça Au niveau des mises à jour Donc on peut voir La mise à jour de l'application Et aussi la mise à jour Du micro-programme Qu'il y a dans le bracelet Donc ça c'est plutôt sympa C'est complet Et on a Un dernier petit truc A montrer Alors s'il veut bien C'est Autodyne Alors c'est quelque chose D'un petit peu Comment dire Pas très très utile Donc s'il veut bien Se connecter Donc là il n'a pas l'air Connecté Ce qui est assez bizarre On va le reconnecter Donc Connexion appareil Justement On va pouvoir montrer Donc là il est non appareil Donc là on va Le bracelet s'appelle Brasley 05 Je vais pouvoir montrer Juste après Vous voyez que j'ai un bracelet flex Je vais pouvoir faire Une petite comparaison Juste après Donc normalement Il va se pérer Donc on va montrer La dernière petite chose Qu'il est possible de faire C'est Autodyne Ça s'appelle Et donc en fait Ça va permettre De prendre une photo Donc si vous voulez faire En gros une photo discrète Avec le bracelet Donc en gros là Je le fais comme ça Mais il faut avouer En réalité C'est pas du tout pratique Puisque comme vous vous en doutez Comme on a le bracelet Normalement connecté Imaginez comme ça A peu près Donc vous tenez comme ça Donc à moins qu'il soit Sur un trépied Là sur un trépied par exemple Ou sur une perche à selfie Effectivement Ça peut être un peu plus pratique Mais donc vous allez juste appuyer Et vous avez bien Le son de la peine Qui se déclenche Donc ça c'est sympa Petite chose à savoir Donc là on peut changer Juste la caméra de côté Chose à savoir Il faudra forcément Quitter le mode Autodyne Avant de quitter l'application Sinon il va rester Sur le mode Autodyne Donc le mode photo Donc surtout N'hésitez pas à l'enlever Donc maintenant On va faire une petite comparaison Avec le Flex de Fitbit Donc qui est un appareil Qui m'a été prêté par Mathieu D'Android MT Que je remercie énormément Pour ça Pour me permettre justement De vérifier Parce que ça reste mon premier bracelet De vérifier s'il est fiable ou non Donc j'ai fait donc Une petite comparaison D'ailleurs on va comparer Au niveau des applications ici Qui est assez différente J'ai fait une petite comparaison Avec Donc en prenant sur la journée En les mettant en fait En les mettant côte à côte Sur mon bras Pour justement Voir ce que ça donnait En termes de fiabilité J'avais que sur 10 000 pas J'avais à peu près Une centaine de pas de différence Et le Fitbit a tendance A calculer Enfin à prendre des pas Plus facilement C'est à dire que Vous faites ça avec le Fitbit Ça va les compter Lui il les comptera pas Donc petite chose à savoir Au niveau de l'application Donc d'ailleurs autre chose à dire J'ai oublié de dire C'est que Deuxièmement Il n'a pas d'écran Celui là Il a juste en fait Ici des petites LED Pour dire où ça en est Et donc ici Pour le recharger Il faut l'enlever De son bracelet Donc là en plus On peut voir Donc si j'ai fait mes exercices Tout ça Et en gros Il faut un câble USB Avec Et pour le recharger Donc c'est moins pratique Et c'est là où j'ai trouvé Que c'était assez ingénieux Surtout pour 15$ D'avoir une espèce De tout en un Sans avoir à se trimballer De câble USB J'ai trouvé ça Que c'était fort ingénieux Et que ça permettait Justement de ne pas se trimballer Avec un câble Et pour 15$ C'est quand même bien trouvé L'application de Flex Est elle différente Puisqu'elle se base Sur le fait Qu'on va consommer A peu près 2100 calories par jour Quoi que l'on fasse Puisqu'on consomme Forcément de l'énergie Et que en fait Ce qu'on va consommer En termes de marche Et bien ce sera ajouté A peu près 2100 calories Donc c'est quelque chose Qui est un petit peu Différent là dessus C'est que c'est montré Différemment Donc on peut voir un peu Que c'est montré Comme ceci Donc ici on va tester Le bracelet Donc là le bracelet Est bien en marche Et si je le fais tomber Dans l'eau Et bien il fonctionne toujours Alors là par contre Au niveau du tactile Bien évidemment On ne peut plus l'utiliser Ce qui est évident Mais en tout cas Je peux vous dire Que pour avoir fait Une deuxième fois le test En fait Et bien la montre Régit très très bien Bien sûr Tant que le câble Enfin le côté USB N'est pas trompé En tout cas Ça a l'air effectivement Très bien Je l'ai bougé un peu De partout d'ailleurs Mais je n'ai pas eu De soucis rencontrés Juste après Ça a très bien marché Juste que bien sûr Au niveau du tactile Après il faut nettoyer Parce qu'il a tendance A voir comme si c'était Vraiment Là en fait Comme sur un tactile Un vrai tactile Il croit que c'est vraiment Le doigt qui touche Vu que c'est du capacitif Bon maintenant On va passer au menu De la montre Enfin du bracelet Plutôt Qui est plutôt complet Et ensuite l'autonomie Et ensuite on va pouvoir conclure Parce que comme je le disais Juste avant de le tremper Dans l'eau Il a un écran Face à la Fitbit Et un écran qui en plus Est plutôt correct Puisque donc On a un écran Au LED Qui peut afficher Jusqu'à 32 caractères Pour les messages Donc ce qui va nous permettre D'avoir donc l'heure Avec le niveau de batterie Batterie d'ailleurs En termes d'autonomie On va passer rapidement là dessus Batterie qui peut aller De 5 à 7 jours Avec les notifications Donc c'est ce qui est Annoncé par le constructeur Sur le site de Gearbest Via les images Et ce qui s'est vérifié Avec moi Je l'ai reçu Je ne l'ai pas rechargé Il était apparemment Déjà chargé J'ai tenu réellement Une semaine avec Enfin j'ai tenu 5 jours Sachant que moi J'ai une utilisation soutenue Surtout avec Messenger Etc Donc au niveau du menu Ça s'annonce comme ça Donc vous avez l'heure Si vous avez swipé vers le haut Vous avez la date Avec le journée Sauf que bien sûr Malheureusement C'est en anglais Ensuite si vous swipé à droite Vous n'avez pas Si vous allez vers le haut En fait vous avez tout le côté En fait tracking Donc là 6,7 km Hop là J'ai eu un petit bug Hop Alors je vais faire comme ça Voilà Donc là on a consommé 524 calories Donc là c'est sur ce menu là En gros vous avez 3 catégories Comme vous pouvez voir Donc si je vais vers la gauche Donc là vous avez l'heure Vous allez à droite Vous avez tout ce qui va être Tracking Donc au niveau des pas Si vous allez encore à droite Alors là vous avez Le snip monitoring Qu'il faudra activer Ce qui fait qu'il va se désactiver Du bluetooth Il va prendre en compte Que vous êtes bien en sommeil Et vous n'aurez plus de notifications Et en plus de ça Puisque là vous pouvez le réveiller Avec un simple toucher Donc tactile Bien sûr la nuit on peut le toucher Et ce qui fait que ça va Peu vous réveiller Et bien ici ça va En fait vous allez devoir le réveiller Vraiment comme si Il était quasiment éteint C'est à dire un appui long Pour confirmer Donc d'ailleurs pour confirmer Il faut simplement rester longtemps dessus Donc là on est sur le mode Donc on recherche son téléphone D'ailleurs c'est assez bien marqué Donc si on a fait un appui long Est-ce qu'il va le faire ? Alors attendez Parce que j'ai peut-être mon téléphone Qui n'a pas le son Là on a aussi le bouton Pour le redémarrer Donc le téléphone qui n'a pas le son Pour ça c'est le seul souci Donc il faut qu'il ait bien sûr Rien de connecté Alors On va aller dans le volume De l'appareil Parce qu'il faut que le son multimédia Soit bien activé Pour que Il soit Voilà Donc là il était Il était éteint Donc là maintenant Si je le fais Hop On admettra que le son Pour dire où est-ce qu'il est N'est pas très très Joli Mais en tout cas Avoir cette fonction là Sur un appareil à 15$ Aussi Ça reste quand même très intéressant C'est quand même assez complet Et ça c'est quand même agréable On va Ce qu'on va faire en dernière petite chose C'est montrer un petit peu Ce que ça donne au niveau Des envois et des réceptions De Comment dire De messages De notifications Donc ce que je vais faire Je vais sur Donc c'est parfait Je suis sur mon truc Donc je vais envoyer une photo A la con Pour montrer un petit peu Alors non Je vais prendre une vraie photo Quand même Je vais prendre une photo De motorola Parce qu'on a reçu un motorola C'est trop la classe Donc là je vais envoyer une photo Donc tweeter Tout simplement Et donc Normalement Il va se réveiller Pour dire qu'il envoie le tweet Voilà Donc envoie du tweet Alors j'ai appuyé Mais normalement Ça s'allume automatiquement Et juste après Tweet envoyé Donc ça c'est plutôt classe Il faut savoir Donc que vous avez ça Pour Facebook Donc vous avez Pour les notifications Facebook Messenger Donc Messenger Pour Facebook Mais Facebook Messenger Exactement Les messages Enfin tout ce que je vous ai montré Et ça c'est assez agréable Par contre Comme je l'ai mentionné Plutôt Au niveau des notifications Parfois l'application A tendance à envoyer Des fausses notifications Facebook Donc il faudra bien Redémarrer l'application Pour ne plus avoir Ces notifications Qui peuvent durer Une minute Voir la dernière fois J'ai du redémarrer L'application Pour que ça s'arrête Donc ça c'est la seule Petite chose Dernier avantage De ce petit truc C'est qu'on n'a pas besoin D'être forcément connecté A son téléphone Pour voir les pas L'heure etc Donc ça c'est quelque chose Qui est agréable Vous voulez faire Vos petits pas Etc Sans avoir le téléphone A près de vous Et bien vous faites justement Vous avez juste besoin Du bracelet Vous l'emportez avec vous Sans le téléphone Et vous n'aurez aucun soucis Quand vous reviendrez A près de votre téléphone Il va se reconnecter Automatiquement A l'appareil Et ça je trouve Que c'est vraiment sympa Donc en tout cas Je suis content Que Girmes M'ait proposé Un de ses produits Donc ce bracelet là A tester Pour commencer Ce partenariat J'étais assez étonné Au final Parce qu'à 15 dollars J'avais quand même Beaucoup de doutes Sur la qualité De ce qui était montré Etc Et au final Ça correspond parfaitement A part une seule photo Parce qu'en fait Je vous explique L'écran C'est juste Ce que vous voyez là Là on arrive à peu près A voir les limites De l'écran Donc qui est bien Là ça se voit Là on voit l'écran En fait Donc là on peut voir Alors attendez On peut voir à peu près L'écran Je vais essayer d'y arriver Qui en gros Nous fait bien sûr Là on arrive à peu près A le distinguer J'ai du mal à le montrer Mais en gros Ça fait à peu près Ce qu'on voit actuellement Avec l'air Parce que sur un des trucs Je pensais que ça prenait Vraiment tout le bracelet Pas du tout Donc là on arrive à voir l'écran Donc c'est juste ça Mais ça permet de voir Quand même Par exemple Qui nous a envoyé sms Qui nous a envoyé Un message sur facebook Et si vous êtes dans un groupe Quel groupe Et avoir le début du message Petit truc dommage C'est que j'aurais bien aimé Avoir un défilement du message Pour voir un petit peu Ce qui est dit C'est pas très très grave En soi je trouve que déjà Pour 15 dollars Ce bracelet est vachement complet Et je pensais pas justement Qu'on aurait à la fois Quelque chose de fiable Complet Vraiment étanche Puisqu'on vient de le tester Je l'ai même testé Même avant ça Donc J'ai pas grand chose à redire Je suis même assez étonné D'avoir Pour 15 dollars Vraiment Un bracelet qui marche super bien Et qui même face à ça Qui coûte quand même 70 dollars 70 euros même d'ailleurs 70 euros Arrive à faire aussi bien Donc on est même sur Pour du chinois On est face à du Xio Mimi Band Et on a même du choix du bracelet Alors c'est certes Peut-être un petit peu moins design Mais on a quand même On a un écran On a des fonctionnalités Plutôt sympas On a même un mode réveil Qui par contre pour moi Il a pas encore marché Après je me suis pas trop trop penché dessus Mais C'est complet J'ai J'ai vraiment pas grand chose à dire Pas de gros défaut A dire dessus A part le côté notification Qui est un peu chiant Quand Facebook Enfin Quand l'application décide D'envoyer des notifications Facebook sans cesse Mais sinon Il n'y a rien du tout Donc c'est assez étonnant Donc le lien de l'achat Je l'ai mis donc normalement Dans la description Vous l'avez maintenant ici Donc pour 16 dollars à peu près Donc le prix a tendance A légèrement varier Vous avez ce bracelet là Qui est une évolution En plus du bracelet précédent Qui était même pas tactile On a vraiment quelque chose de tactile Avec un écran OLED Donc C'est vraiment étonnant Pour moi Pour un premier bracelet Bah j'aurais pas pensé Avoir quelque chose D'un truc aussi sympa Et Puis je commence En plus Ça va devenir Pas accro Mais A apprécier ça Surtout du fait Que c'est un prix auquel Bah pour moi Un bracelet Ça l'a coûté ça Et avec Toutes les fonctionnalités On est quasiment sur Des fonctionnalités Voilà De Bracelets Beaucoup plus chers que ça Donc ça c'est sympa En plus Ce qui est bien C'est qu'on est sur un hybride On est sur un bracelet Qui en plus de ça Fiche l'heure Des notifications etc Ce que la plupart des bracelets Ne font pas aujourd'hui Donc La marque Juste pour rappel C'est i5 Donc là Ils ont sorti Donc le i5 plus Il s'appelle Et donc Je ne peux que Recommander Ce bracelet Gearbest m'avait De toute façon Proposé un produit Qui était très bien noté A la base Et je comprends Tout à fait Pourquoi il est très bien noté J'ai vraiment Aucun reproche A lui faire Aucun reproche particulier En tout cas Si ce n'est peut-être A la limite Le design On va dire Le fait qu'il ne soit pas Très très bien C'est vraiment du détail Mais là en plus Ça ne se voit pas Mais parfois On peut voir un petit jeu ici Là ça ne se voit pas Mais voilà C'est rien C'est à dire que Je m'attendais A plus de défauts que ça Sincèrement Donc voilà Je termine le test Sur une note Très très positive Sur ce bracelet Donc pour ceux Qui cherchent quelque chose De vraiment pas cher Et de simple utilisation Etc Et bien vous pouvez Vous jeter dessus Sans soucis Je vous le recommande Très fortement Sur ce à bientôt Pour un prochain test Sur Androganes.fr Sous-titrage ST' 501